LMC, tout a commencé là, comme mon avion a décollé, pareil pour le décollage, pareil, midi 14h, Radio Brunet, mesdames, messieurs, nous allons adquirir dans quelques instants, le français de l'étranger. Mesdames, messieurs, je vous demande de bien vouloir accueillir Franck, bonjour Franck. Bonjour Eric, bonjour la France. Tu es à Arlington, au Massachusetts, et Arlington c'est un lieu historique bien connu, non ? Ah bah oui, c'est là où la révolution, la guerre a commencé, et c'est très historique, je pense qu'il y a tout le monde de faire le tour de Boston et de la région. Donc c'est tout près, tu es à quelques encablures de Boston ? Oui, c'est à peu près 10 kilomètres. Voilà, 10 kilomètres, voilà. Qu'est-ce que tu fais alors Franck, à Arlington ? Bah écoute, je vis, je suis ingénieur, je fais la consultation en acoustique, donc spécialiste du bruit. Spécialiste du bruit, d'accord. Voilà. Alors pour les sciences de l'ingénierie, tu as des universités magnifiques à côté de Boston, à Harvard. Ouais, bah Harvard c'est à quoi ? C'est à 5 kilomètres d'ici. Bah c'est surtout pour l'ingénierie, c'est vrai, c'est le MIT. MIT, oui. Oui, c'est pareil, BU aussi, Boston University, il y a vraiment un énorme pôle d'enseignement, je pense qu'avec la Californie, c'est le numéro un aux Etats-Unis, peut-être au monde. Et dis-moi, c'est quoi ton boulot ? Bon, tu travailles dans le, justement, le son, l'acoustique, c'est ça ? Mais tu fais quoi exactement, concrètement ? Bah c'est des problèmes, ou des entreprises qui ont des problèmes de bruit, c'est-à-dire des problèmes environnementaux, je crois qu'il y a une émission il n'y a pas longtemps là-dessus, des usines qui produisent trop de bruit, qui gênent les gens qui habitent autour, donc il faut mesurer le bruit, le monitorer pendant une certaine période de temps, comparer avec la régulation, et proposer des solutions pour réduire le bruit. Comment tu t'es retrouvé à travailler aux Etats-Unis dans le Massachusetts ? C'est ta boîte en France qui t'a fait migrer là-bas, ou comment ça s'est fait ? Non, on est entre guillemets des vrais, je bossais dans un constructeur automobile en France, et il y a une boîte américaine qui m'a proposé un poste, il y a 12 ans, sur San Francisco, puis avec ma femme, fraîchement mariée, on a fait « allez, on y va », maximum 2-3 ans, on était curieux pour voir un petit peu comment ils étaient vraiment, ces Américains, et puis voilà, ça fait 12 ans, on est restés, 2 ans, 3 ans, 5 ans, les enfants, la maison, et voilà, on est ici. Tu as une vie d'Américain maintenant, tu le regrettes, ou tu es heureux d'être un vrai habitant de la côte Est, dans cet état très chic qu'est le Massachusetts ? On pense à rentrer quand même, un jour. Ah, Rémi, 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 stop, mesdames, messieurs, stop, on arrête tout, on vient de tomber sur un Français de l'étranger qui dit « je pense rentrer en France ». Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Attends, mais note ça d'une pierre blanche, d'une croix rouge, ça fait des mois qu'on n'en a pas vu. Alors attendez, mesdames, messieurs, breaking news, breaking news, il s'appelle Franck, 13h58, il a 42 ans, il est ingénieur, il vit aux Etats-Unis, il ne m'a pas dit « je ne rentrerai jamais en France », il a même dit « je pense un jour rentrer en France ». Non, mais il a dû sa langue affourcher, c'est pas bon. Qu'est-ce qui s'est passé, Franck ? Mais si, mais vous savez pourquoi ? Les tagliatelles à la carbonara, les quiches, lorènes, il n'y a pas de lardons ici, moi, ça me manque de lardons. Ah, ça c'est pas vrai, ça c'est un vrai, vrai argument. La bonne charcuterie, t'es un peu la charcuterie aussi, un peu ? Ah bah tu m'étonnes, c'est sûr que j'aime la charcuterie. On a même commencé à en faire ici avec des amis parce qu'il n'y avait pas le choix. Oui. Mais non, ça manque, non, non, je plaisante, mais la nourriture, ça joue, mais il y a aussi la vie, quelle chance on a en France quand même, quel pays. Il y avait l'émission avant qui était vraiment super intéressante, avec tes heures de travail. Mais quelle chance quand même, on a en France, la qualité de vie, l'air. Tu travailles combien d'heures par semaine, toi, aux Etats-Unis ? Comment ? Tu travailles combien d'heures par semaine ? Bah, 35 heures par jour. Et attends, un salarié américain, un ouvrier américain, quelle est sa durée hebdomadaire du temps de travail ? Hebdomadaire, bah je pense qu'en théorie, ça doit être 40 heures, je pense. J'ai pas les statistiques, mais je crois qu'en moyenne, c'est 2200 heures par an. Voilà, j'en comprends plus que les Suisses. Merci, je t'embrasse mon cher Franck, je te souhaite une très belle journée à Arlington, tout près de Boston, sur la côte est américaine, ingénieur dans l'acoustique. Voilà un vrai... Tu es de quel coin en France ? Tu es d'où ? On va dire d'Orléans. D'Orléans. Merci à toi.